On va finir par le secteur de l'aéronautique et avec le titre de Safran, Safran qui est équipementier pour les avionneurs et qui, dans le sillage d'Airbus hier, a cédé un peu de terrain. Est-ce que ce sera suffisant pour inverser la tendance qui est actuellement en cours, Daniel ? Leur réponse dans les tout prochains jours, alors ce n'est pas un mystère, mais il est clair qu'on va faire un schéma global, que le gap baissier qui a été ouvert hier est quand même lié au problème d'un de ses gros clients qui est Airbus. Safran, c'est quand même un schéma haussier, l'homographie qui démarre en février de cette année dans la zone des 170 euros et on est allé chercher au plus haut, plus haut historique, à 217 euros. Donc on a quand même pris à peu près 30% quand même entre le gap ou le pré-gap qui a eu lieu en février et le sommet historique qui a eu lieu au tout début du mois de juin. Donc 30%, c'est quand même une très belle performance. Donc une fois ce niveau de 217,90, donc plus haut historique, touché deux fois, on s'est replié. Donc ces deux sommets constituent ce qu'on appelle en analyse technique un sommet en pince et la rupture de 212 euros qui est la ligne de coût entre les deux sommets. Donc cette rupture, il y a une quinzaine de jours, cette rupture a validé une structure de double creux et qui a entraîné ou permis, je ne sais pas, une accélération de la consolidation qui nous a amené sur la zone des 195,85 euros. Niveau qui était un plus haut dans la montée au début du mois de mars. Le rebond s'est produit à ce niveau-là et ce rebond a été bloqué en début de semaine sur le retracement 50% donc de la consolidation qui a démarré début juin avec une bougie qui semblait avant-hier donner le signal d'un retour vers le haut et là un peu patatrac, l'ouverture du gap baissier hier matin. Alors et on est revenu tester le niveau qui avait été testé, donc le bas de la consolidation début juin sur la zone des 195,85 euros. Alors il y a quand même un élément d'espoir, un élément que j'apprécie quand même dans cette bougie d'hier qui est quand même pas très positive, c'est quand même la longue mèche. Il y a eu quand même une longue mèche basse, on est venu tester le niveau de 195 et on est reparti immédiatement. Alors c'est à ce niveau-là, donc sur ce gap entre 200,40 et 207,50 euros, c'est un petit peu la ligne de partage des eaux, d'autant plus que ce niveau de gap, quand on le prolonge dans le passé, on s'aperçoit que ça a été une zone de support extrêmement importante au cours des mois d'avril et mai, aussi bien la zone des 200 que des 207. Donc, cette zone est vraiment cette ligne de partage des eaux. Première possibilité, effectivement, on comble le gap baissier, mais de toute façon, il faudra attendre le franchissement de 206,7 pour véritablement renoncer un schéma haussier. Si on franchit 206,7, on effectuera également, on validera également une structure de double creux, comme au début de mois, on avait validé par la rupture de la ligne de coût, une figure de double sommet. La ligne de coût actuellement du double creux est justement à 206,7. Son franchissement nous amènerait dans un premier temps vers 212 euros, mais surtout vers le sommet historique à 217,90 euros. Si le marché est toujours en défiance vis-à-vis d'Airbus dans les jours qui viennent, et si on casse la ligne des 195,50, là aussi, le mal sera plus profond. Cela voudra dire que depuis le début de la consolidation, début juin, on fait un nouveau plus bas dans cette tendance baissière de court terme. Et à ce moment-là, j'ai mis mes extensions de Fibonacci pour voir quels sont les niveaux, et en la circonstance, les convergences entre les extensions et les niveaux de support précédents, ce qui nous donne plusieurs niveaux qui sont techniquement extrêmement propres, à savoir 192,75 euros, 190,05 euros, et 184 euros. Et puis si véritablement les choses se passent mal, 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 eh bien on irait tester le haut du gap ouvert en février à 178,65 euros. Alors, je n'ai pas d'a priori sur Safran, ça dépend aussi beaucoup, on l'a vu, d'Airbus, et c'est véritablement ou la rupture de 195,50, ou le franchissement de 206,60, qui donnera le schéma de long terme à suivre pour l'action Safran.